L'histoire d'Ourasie, elle est magnifique. Après, l'histoire du monument Ourasie est magnifique aussi. Et c'est huit mois à la fois de bonheur, de rencontre, de passion, de réflexion, d'angoisse, de joie. Il y a eu toutes sortes de moments. Mais Ourasie, c'est un tel bonheur de travailler sur ce cheval qui est plus qu'un cheval, qui est véritablement une légende, et surtout, dans l'esprit de ceux qui l'ont connu, un être à part. Début 2013, Ourasie vient de mourir. Aussitôt, des bruits couvrent. On entend parler de la création d'un monument à l'hommage d'Ourasie. Voilà pourquoi le trou a décidé qu'il lui fallait sa statue. Ce cheval est une légende. Et il fallait vraiment qu'il s'inscrive, qu'il se pose comme ça, comme un monument, avec du panache. Kasper fait contre toute attente le pari de représenter Ourasie dans une position statique de vainqueur, droit, debout, à l'apogée de sa maturité. Il commence son travail en réalisant un modèle à l'échelle réelle, légèrement agrandi de 5% pour mieux sublimer l'image de légende d'Ourasie. Il utilise comme matériau du polystyrène qu'il sculpte à la tronçonneuse. Commence alors un ballet entre l'artiste et le champion. Puis vient l'étape du plâtre qu'il enduit sur le modèle en polystyrène. Il s'attache aux détails, comme la création des veines qui apparaissent et qui grossissent la peau. Le regard a une importance primordiale, mais l'œil est la partie la plus lisse du cheval. Donc pour moi c'était très important que sur cette partie-là, on n'ait vraiment aucun défaut et qu'on ait un travail extrêmement fini, extrêmement poli. Casper travaille à partir du crâne lui-même. Il utilise une boule de Noël et en fait une empreinte dans l'argile pour faire un négatif, dans lequel il a coulé un plâtre céramique extrêmement résistant. Puis il construit les paupières et c'est ainsi que la légende a pris vie, petit à petit. Une fois les finitions achevées, le modèle est découpé en huit parties et des moules sont réalisés pour le coulage de la cire, puis plus tard, du bronze. Le bronze choisi pour réaliser cette œuvre est durable et de très grande qualité, uniquement utilisée dans le cadre de fonderies d'art et de monuments. On dépasse alors les 900 degrés. Viendra ensuite l'étape de la patine, le travail d'alchimiste par excellence. Si Casper a su capter l'âme de l'icône Ourasi, cette statue devait être impérativement présentée à Annie Jumel, sa nounou et Philippe Renouf, son lade. Ourasi, c'est une aventure humaine. Je pense à Annie, finalement, la nounou d'Ourasi qui l'a accompagnée jusqu'à son dernier souffle. J'ai reçu Philippe Renouf, l'ancien lade d'Ourasi. Il a, avec ses conseils, avec ses commentaires, on a fait évoluer comme ça la perception qu'on pouvait avoir d'Ourasi. Il n'y avait pas deux endroits où le mettre. Entre le dernier virage et les gradins, les spectateurs vont avoir une vue sur Ourasi et il semble dominer la course. Ourasi qui sera là comme un seigneur, comme un roi parmi les rois, en train de regarder les futurs champions. Ourasi va devenir, il est déjà une icône, mais il va devenir le symbole de Vincennes. Le symbole de Vincennes